Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire visiter la résidence dans laquelle j'habite depuis 4 mois. Donc ça s'appelle la résidence Le Laurier A2 et en fait elle se situe hors campus, il est vraiment juste en place de l'université Laval. Donc c'est parti pour une petite vidéo ! Un truc qui est cool c'est que le concierge a dit dans l'immeuble, donc juste derrière moi. Donc si vous avez besoin de lui parler ou quoi que ce soit, il est là à votre disposition. Pour moi un point positif de vivre au Laurier A2 c'est que c'est une belle place qui est à l'avant de l'écouture. Sinon les gens ici sont très sympathiques, il y a des gens qui viennent de partout. Les voisins s'aident, le concierge est toujours disponible. Donc là je trouverais vraiment que c'est une très belle place à vivre. Un point négatif, moi je dirais qu'ici au Laurier A2, il n'y a pas de salon. Ça j'ai remarqué qu'il y a des appartements qui n'ont pas de salon. Sinon je dirais que la buanderie est un peu trop chère. Chaque fois il faut payer 10$ mais à part ça, c'est très luxueux et c'est très beau. Donc là je dirais que c'est super intéressant à l'immeuble. Ok merci beaucoup. Je vais vous montrer un petit peu l'extérieur. Tu les vois. Ici il fait actuellement moins 4 degrés. Maman je sais que tu vas me tuer parce que j'ai pas de moins. Je dis pas ça. Mais je voulais vous montrer, en fait regardez. Juste là-bas vous voyez des bâtiments. En fait c'est le campus donc on est vraiment juste en face du campus. Et ici à votre droite vous avez un magasin avec une pharmacie, des restaurants, un endroit où vous pouvez sortir. Donc franchement c'est super cool, vous avez tout à disposition. Si on se trouve à la salle de lavage, il faut savoir qu'il y a 3 machines et 3 séchoirs pour tous l'immeuble. En fait ce qui se passe c'est que vous devez acheter une petite carte de lessive qui vous coûte 10$. Ou alors le concierge peut vous en donner une si vous avez de la chance. Et ensuite vous devez la recharger dans la machine qui se trouve juste ici. Au niveau des prix c'est 2$ plus ou moins par machine et par séchage. Un avantage c'est que c'est proche de l'Université Laval. C'est proche, il y a une 2 cuilleries proches. J'ai une pharmacie, j'ai un ingénieur parce que c'est trasté. Ma voiture ça fait vraiment bien pour les autres qui sont proches. C'est un point négatif c'est que moi je suis pas venue l'essayer avant. J'ai vraiment levé le guet dans les photos. En fait quand je suis allé, mes apportes étaient vraiment plus élevées que ce que j'ai eu. Fait que ça j'ai été un peu l'essayer mais c'est vraiment pas à date. Mais sur les photos ça parait vraiment mieux. Fait que c'était un point négatif mais non. Alors ici je vais vous montrer ce à quoi ressemble l'intérieur de mon appartement. Il faut savoir qu'on habite à 5 parce qu'ici ce sont uniquement des appartements en colocation mais ça dépend c'est pas toujours 5 personnes. Donc suivez-moi. Alors vous pouvez voir que nous avons 2 entrées. Une ici et une par là. Nous avons entré par celle-ci. Ici à la gauche vous avez la cuisine. Nous avons également un très grand frigo. On a aussi beaucoup de rangements dans lesquels il y avait déjà tous les suspensibles de cuisine quand on est arrivé. Donc on a rien dû acheter. Par contre on a pas de lave-vaisselle mais il faut savoir qu'il y a certaines personnes qui ont la chance d'en avoir. Un petit point négatif c'est le fait qu'il n'y ait pas de fenêtre ici dans cette pièce. Donc en fait quand on cuisine on ne peut pas ouvrir pour aérer, c'est un peu de marge. Maintenant je vais vous montrer où on s'est situé les champs. Donc ici on a un espèce de petit couloir. Et alors là, ici on a 3 chambres. Là c'est la même que je vais vous montrer juste après. Ensuite par ici on en a une autre. Et puis ici une dernière. Alors là dans mon dos en fait il y a la salle de bain. Donc on a 2 douches. Je vais vous montrer avant de vous montrer. Alors ici juste à côté on a la toilette. Vous pouvez voir qu'il y a un grand miroir. Et alors là en fait on a une porte. Et là ben voilà, vous avez la toilette. Donc maintenant je vais vous montrer ma chambre. Alors ici d'abord vous pouvez voir qu'on a un placard pour ranger des vêtements. Donc il y a assez d'espace. Seulement il n'y avait pas de cintres fournies donc il faut les acheter. Mais ne vous inquiétez pas chez Dolorama c'est vraiment pas cher. C'est genre 4 dollars pour 5 cintres ou truc dans le genre. Alors par ici on a un petit coin salle de bain on va dire. Donc en fait on a un miroir. C'est pratique pour se maquiller, se brosser les dents, se démaquiller. Enfin voilà. Et là ici on a un tiroir pour ranger. C'est la ferme de toilette. Ici derrière vous, vous avez un lit à 2 places. Donc vraiment c'est assez grand pour une personne toute seule. Vous pouvez louer les draps. Donc en fait c'est 10 dollars par mois. Vous voyez qu'en fait vous allez avoir un drap qui est tout fin comme ça. Ensuite ici une couette. Et alors on a les deux oreillers avec les têtes oreillers. Et la housse de Mazda. Mais il faut savoir en fait qu'en France, en Belgique, si vous achetez dans les magasins des draglies, vous allez avoir automatiquement la housse de couettes. Mais ici ça se fait pas trop dans les magasins en fait. C'est-à-dire quand vous achetez un pack avec des draglies, il va pas y avoir de housse de couettes. C'est beaucoup plus cher. Ici à côté du lit vous avez un bureau. Donc il y a 2 tiroirs si vous voulez ranger vos affaires. Et puis là on a des étagères. Donc c'est vraiment pratique si vous voulez étudier depuis votre chambre. Pour ne pas devoir aller à la bibliothèque. Et puis c'est cool aussi parce que vous êtes juste à côté de la fenêtre. Donc il y a pas mal de luminosité. Enfin voilà vous pouvez observer la vue. Attends peut-être. Il y a 3 machines et 3 c'est sûr c'est chaud. Pour le moment je suis en train de faire du porte-à-porte pour récolter les avis des gens qui habitent ici dans la résidence. Connaître un petit peu les points positifs et négatifs. Pour le moment on est au deuxième étage et personne ne m'a répondu. Donc suivez-moi on va voir tous les blancs. Moi je leur ai compris c'est autre côté il n'a pas dit. Tu le veux pas ? Grat伊eh, celle-là ? Tu le suis De 100 ans. Pour moi je ne sache-là, ça demande intéressance. Hé 요 à 27 ans. Demótutch. Sous-titrage ST' 501